Bonjour, je m'appelle Émeric Epstein. Je suis Martin Granger-Pichet. Et nous sommes les cofondateurs de VYV. VYV, c'est une compagnie qui développe des technologies pour faire des effets spéciaux, gérer l'image, que ce soit dans les spectacles, les événements ou les installations permanentes. Nous développons des outils technologiques qui permettent de faciliter la création pour les artistes et d'éliminer les contraintes technologiques pour passer plus de temps à créer des belles choses, des belles installations. Je pense que c'est un parcours un peu atypique. Dans mon cas, j'ai étudié en musique et quand j'ai décidé de me réorienter, je suis rentré au bac en informatique où j'ai rencontré Émeric. On a fait notre maîtrise sur des sujets communs en infographie 3D. Dans mon cas, j'ai été venu à Montréal pour étudier l'informatique dans le but d'apprendre à faire des jeux vidéo, éventuellement à travailler dans les compagnies de jeux vidéo. Puis au cours de notre parcours, on a réalisé que dans le monde du spectacle, il y avait vraiment une niche à ce moment-là, un besoin d'outils technologiques. Il n'y avait pas vraiment de compagnie qui faisait ça à l'époque. Et on avait une idée très claire de comment on voulait le faire. Donc on a décidé de suivre notre voie en démarrant notre compagnie. Pour moi, les outils qu'on a appris à l'université sont très difficiles à mesurer au moment où on les reçoit. À l'université, on nous apprend une manière de réfléchir. On nous apprend à apprendre par nous-mêmes d'une certaine manière. On nous ouvre la porte sur plein de domaines. Et des fois, ça paraît très abstrait. Puis c'est dans la vraie vie, dans le travail, qu'on découvre l'utilité de ces choses-là. En particulier en informatique, l'algorithmique, les structures de données, la compilation, le parallélisme, l'infographie. Dans le concret, dans la réalité, on réalise vraiment la pertinence. Un des objectifs qu'on s'est fixés avec la compagnie, c'est de se créer un cadre de travail dans lequel on pouvait évoluer, dans lequel on pouvait toujours innover. Donc ça, c'est un travail sans fin. Ensuite, au niveau de la technologie, c'est sûr qu'on a plusieurs années en avant où on sait où on veut aller. Et on pense que ça va pouvoir changer les façons de faire encore plus dans le processus créatif. Oui, je pense qu'avec Vive aujourd'hui, on a réalisé des outils technologiques d'un logiciel en particulier qui s'appelle Photon, qui permet de réaliser les spectacles les plus complexes en termes de projections vidéo, d'interactivité, de projections sur des surfaces mobiles et autres. Mais c'est juste le début de l'aventure pour nous. On a plein de sous-produits, d'autres idées qui gravitent autour de ça, qui vont être développées autour de ces technologies-là. Et on a des idées à tous les jours pour en créer d'autres. Fait que Vive, c'est vraiment… C'est un véhicule pour créer des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada